Le jour de l'année astrologique Chaque année c'est pareil Donc on est un peu avancé déjà dans l'année Parce que pour la bonne raison Que la conjonction principale a lieu en Capricorne Et que donc on s'en approche Elle est dans quelques jours On va préciser ça tout à l'heure Bon d'abord je réponds Puisqu'il y a eu déjà des vidéos qui ont été mises sur internet Je réponds à la question sur les astéroïdes C'est peut-être ma faute Que je n'ai pas été assez clair Il me semble avoir dit Mais bon c'est complexe J'essaye de résumer mes travaux précédents Donc j'ai du mal Je ne peux pas faire un exposé ni un cours ici Sur l'astrologie que j'utilise J'essaye néanmoins que les astrologues qui regardent Puissent utiliser ce que je dis Donc quatre catégories Une première catégorie Cérès Astéroïde social Qui pond entre Mars et Jupiter Permet de passer du désir individuel De s'exprimer dans la société A Jupiter à sa place dans la société Donc analyse, trouver sa place etc Deuxième catégorie Donc Chiron Qui fait le pont entre Saturne et Uranus Alors les autres font des ponts Enfin ils sont toujours entre Saturne et des transpersonnels Donc on voit bien qu'ils font le pont entre le moi Et ce qui est le transpersonnel C'est-à-dire le monde de l'âme Ils font également le pont pour les sociétés Entre quelles sont les clés pour passer d'une société peut-être bloquée A une société qui débloque vers une nouvelle civilisation Par exemple C'est intéressant pour Chiron Mais c'est encore trop individuel Parce que voilà Ensuite troisième catégorie Isis lui Troisième catégorie Isis qui fait le pont Au-delà de Neptune-Pluton Avec le nuage de Hort Qui est beaucoup plus loin Mais surtout les planètes qu'on a découvert dans les années 2000 Ces nouvelles qu'on n'a pas osé appeler Planètes qu'on a appelées planètes nettes Mais qui sont bel et bien des planètes aussi Donc On va dire un fatra pour les astronomes C'est l'horreur Tout leur système est tout d'un coup enfoncé Parce qu'on découvre plein de nouveaux corps Et ces nouveaux corps Si on sait que ce qui apparaît dans la conscience de l'être humain Parce qu'on commence à le voir Induit toujours dans la conscience humaine En retour Une nécessité de passer à un autre niveau de conscience Regardez Galilée 1610 Découverte que la structure du système solaire n'est pas copernique Tout ça On parle de révolution copernicienne Quand on veut parler après de tout ce qui va être les lumières Ensuite ça commence par la révolution copernicienne C'est-à-dire l'importance de l'individu Parce que le soleil devient le centre Et la Terre tourne autour Et non pas l'inverse Galilée, les corps célestes Comment ils tournent Donc à chaque fois qu'on découvre quelque chose dans l'univers Quelque part C'est le moment d'une révolution équivalente sur Terre C'est-à-dire on doit introduire Alors on ne va pas refaire La découverte d'Uranus La découverte de Napoli La découverte de Pluton Qui est un cours d'astrologie bien connu de tous Où à chaque fois il y a des transformations On pourrait dire chaque siècle 18e siècle Uranus 19e siècle Neptune 20e siècle Pluton Et je peux rajouter moi Proserpine 21e siècle Donc si on veut On a vraiment des siècles qui sont marqués par un esprit Et il y a besoin de comprendre ça historiquement bien sûr Mais donc si en 2004 A l'orée du 21e siècle On découvre toutes ces nouvelles planètes On les voit visuellement par des objets télescopiques C'est qu'on doit être capable d'introduire ces nouvelles énergies Dans l'humanité en évolution Et ça Qui peut le faire ? Toutes les disciplines Qu'elles soient littéraires Scientifiques Etc Philosophiques Tout le monde peut introduire cette nouvelle manière de voir le monde Mais l'astrologie Enfin celle que j'utilise en tout cas Qui n'est pas la vieille astrologie à papa Mais une astrologie vraiment Qui essaye d'être à la pointe de cette modernité Elle donne une vision synthétique De quelle est l'utilité De ces nouvelles découvertes Est-ce que c'est pour faire un mode On invente un truc nouveau Comme ça se fait beaucoup en musique Comme ça Où les gens inventent n'importe quoi Histoire de faire du bruit Histoire de Voilà C'est pas toujours très très heureux Mais qu'est-ce qui va vraiment être marquant au niveau historique C'est-à-dire qu'est-ce qui va durer là-dedans En musique c'est pareil Il y a des musiques qui vont durer Et puis d'autres qui ne durent jamais Parce que c'était pas si génial que ça Sur le coup on a dit Ouais c'est sympa Puis en fait c'est vite oublié six mois après Donc Seule l'astrologie Vu comme je la pratique Permet de voir De faire cette synthèse Je dirais Ontologique Philosophique Qui va permettre de dire Ok ça ça va appartenir à l'évolution de l'humanité Ça ça n'y appartiendra pas Donc Cette troisième catégorie Qui commence avec Isis Elle ouvre ce champ De ce que Edgar Morin Que j'adore comme philosophe Appelle une politique de civilisation Ça avait été repris par Sarko Pour faire bien Donc le pauvre il ne comprenait rien Ce que ça veut dire Mais bref Il s'agit de changer de civilisation Et cette civilisation qui est en train de changer Comment on peut la changer Tout ça c'est Isis Et la suite Quatrième catégorie Donc Les planètes hypothétiques Alors Je n'étais pas le seul à avoir fait ça J'ai découvert à peu près en 95 Qui est une date importante Dans ma propre vie J'ai découvert que Des astrologues américains Enfin j'ai découvert que Des astrologues américains Faisaient les mêmes travaux que moi Parce qu'en France Il y avait très peu de gens Qui faisaient les mêmes travaux que moi Et depuis pas mal de temps Californie Enfin à peu près en même temps que moi Donc je lui ai dit Ah tiens Il y a des éléments Ces éléments m'ont été donnés Je les ai étudiés Mais beaucoup des planètes hypothétiques Sont données par des médiums Par des gens Alors C'est une grande Dans le New Age Il y a un grand fourre-tout On croit que des médiums Parce qu'ils voient Ce qui est invisible C'est une faculté supérieure Non C'est une faculté Qui peut être très archaïque Et pas forcément supérieure La médiumnité Accompagne des phénomènes D'ouverture de conscience Une forme de médiumnité C'est-à-dire une clairvision On peut le rappeler On appelle ça la clairvision Chez les bouddhistes Mais en aucun cas La médiumnité N'est la preuve de la clairvision On trouve Par exemple Les gitans Depuis très longtemps Ont ces facultés De médiumnité Parce qu'ils sont en danger Partout Ils posent leur camp D'être D'être chassés le lendemain Ou d'être attaqués Eux-mêmes Volaient des poules Comme on dit Donc ils ont besoin De ne pas être pris En flagrant délit Donc du coup Ils avaient développé Des facultés Qu'on trouve Chez tous les peuples Qui sont en danger Dans la jungle Qui doivent repérer Les prédateurs Et tout ça C'est pas une faculté Extraordinaire C'est pas de la clairvision La médiumnité Donc dans le New Age C'est souvent confondu Ah ils voient ça Ils voient les auras Oui oui Il y en a qui voient les auras Et qui sont pas plus avancés Que ça au niveau spirituel D'ailleurs Il y a certains maîtres spirituels Qui ne les voient pas forcément Aussi Ça existe aussi Bien que souvent Il y a des facultés Quand même Très fortes chez ces maîtres Donc Pour reprendre Sur les planètes hypothétiques J'en introduis trois Donc Pour donner des indices Pour les placer Proserpine Les éphémérides Sont sortis dans un bouquin Qui s'appelait Corée Donc il faut appeler Proserpine On le montrera à l'écran Je le montre comme ça J'essaye de De vous donner Quelques indices Pour que vous puissiez les placer Chez vous quoi Il fait le tour en 375 ans Et donc Vous pouvez le calculer facilement On a On a la rétrogradation Qui sont calculées Grâce à un programme Selon les lois de Newton Et donc Il rentre en cancer En 2007 Il était rentré En Gémeaux En 1976 1076 1076 à 2007 On voit très bien Que pendant qu'il parcourt Le Gémeaux Proserpine C'est ce que j'avais appelé ça Les rêves du réseau C'est à dire le net Le réseau informatisé mondial Et puis en 2007 Il rentre en cancer On y est encore Et ce Pendant à peu près 31 ans à chaque fois Donc on le voit Rentrer en Lyon Fin 2038 Surtout en 2039 Et là En cancer J'avais appelé ça Les rêves du retour aux origines Roots Les racines Ou au mythe de la mer La mer cosmique On voit avec MeToo Tout ça Le retour du féminin Ou l'écoféminisme La compréhension du féminisme D'une autre manière Attention J'avais marqué Dès les années 90 Infantilisation des masses Et C'est donc très important Je vais faire une petite citation Tout à l'heure De Pablo Servigne Qui montre bien Qu'on en est en plein dedans Et D'une autre Peut-être relié ensemble D'une autre manière Le new fascism Fashion J'avais appelé ça La mode du nouveau fascisme Soft Le fascisme à visage humain Qui est en train De tout envahir partout Et qui Et qui fait qu'il y a des matrices Il y a En gros Le cancer n'est plus vu Comme la nature Il est vu comme Une matrice spirituelle Et psychologique Soit virtuelle Soit traditionnelle C'est à dire On hésite Entre le virtuel Et le traditionnel Voilà Donc voilà pour Proserpine Qui est vraiment très important C'est la planète du XXIe siècle Je ne vais pas être aussi Complé sur Bacchus Et Apollon Parce qu'ils risqueraient D'être mal compris Ça nécessite des cours Tout ça Mais avec Proserpine Je conseille vraiment De le placer Parce que sinon Vous ne comprenez rien Au XXIe siècle Or on est dedans Donc c'est pour vraiment Aider les astrologues Qui veulent s'amuser avec Les interprétations Dans ce bouquin De Robert Ramblin Qui est un type Très très bien Mais il a écrit Trop en avance Par son époque Elles sont pratiquement Toutes fausses Il y a Les correspondances La table de position Qui a priori Je n'ai pas trouvé d'erreur Par l'expérimentation successive Donc il est tombé bon Grâce à des recoupements Il est tombé bon Très très bien Si c'est une planète Elliptoïde On le saura un peu plus tard Peut-être Parce qu'en 375 ans On n'a pas le temps de le voir Mais a priori Il est allé chercher dans le passé Donc il a fait la vérification Scientifique Comme font les astrologues C'est à dire Avec plein de thèmes dans le passé Et ça marche Donc on est A un degré près Vous êtes bon Donc avec les données Que je viens de vous donner Vous avez bon Vous serez à peu près Un degré près Même si vous n'achetez pas le bouquin Alors j'ai pris Apollon Bacchus Parce que dans Nietzsche Vous avez la vision A l'avance De ce que va être Le sort de l'humanité En plongeant de plus en plus En chutant Pourrais dire de plus en plus Dans le nihilisme De par la mort de Dieu Donc Nietzsche nous annonce Que la mort de Dieu Créait une espèce D'être humain orphelin D'une espèce de cadre Qui lui permettait De papa virtuel Imaginaire Qui lui permettait De se tenir debout Et d'avancer Au milieu de la souffrance humaine En tenant le coup Et là on tord le coup Au Dieu du livre Sans voir On croit encore en Occident Qu'on a tordu le coup Également à Dieu en entier Ce qui est vraiment Une idiotie Puisque la science La plus moderne La plus récente Prouve que ce qu'on appelle Dieu Existe bien Dans le cerveau Dans l'être humain Et même dans l'univers physique Sous forme d'une énergie Information Et on est en train De découvrir Ce fond quantique Fondamental Donc en fait On est en train De redécouvrir Dieu Ce qui se dérange Énormément Les scientifiques Matérialistes Qui se disent Mais attends On est en train De nous tirer Le tapis sous les pieds Or c'est tout ça Éprouvé scientifiquement Si vous vous intéressez Aux sciences les plus modernes Alors c'est pas du tout Une justification Des astrologues Ou des thérapeutes C'est réel On en est là De l'avancée de la science Après leur activité d'Einstein Et tout ça Donc on a J'ai repris les deux facteurs Évidemment vous avez Un Apollon Un Bacchus quelque part Je reprends Le Bacchus de Nisos Et l'Apollon Phoebus Que cite Dans le naissance De la tragédie Nietzsche Et ces deux facteurs Sont extrêmement importants Pour comprendre Le changement De civilisation nécessaire Parce qu'ils marquent Les mouvements de civilisation Les plus puissants C'est grâce à ça Que j'ai pu faire Des prévisions extraordinaires Grâce aux aspects Qu'ils avaient Je vais citer Je vais citer Juste les dates Des aspects De Bacchus Avec Apollon Qui crée Cette dualité Constructive De toute la civilisation Et vous allez rire Un brin Alors il se rend compte En 1875 Je sais plus J'ai plus la date Je vais vite Je l'ai évidemment Mais j'ai pas le temps De la chercher là Ils font un demi-sextile En 1905 Révolution russe Qui s'entame A ce moment là Ils font un quintile En 1914 Début de la deuxième guerre mondiale C'est presque comique En 1917 Au moment Le coup d'état bolchevique Parce que c'est pas Une révolution Comme 1905 Prolétarienne C'est Lénine Qui introduit Un coup d'état Pour accélérer les choses Donc sextile 1917 Avec la Vierge Fatima Qui annonce tout ça Très très clairement Ce qui prouve Que ses apparitions Si elles sont illusoires Elles sont quand même Drôlement bien renseignées Je veux dire Moi je suis Voilà Donc il y a beaucoup plus De choses dans le monde Que nos yeux Croient en percevoir Disait Shakespeare Je crois 1927 Le demi-carré Allié en 1927 On est à la veille D'une crise totale Du capitalisme Et de l'Allemagne En particulier Qui est pompée Par les dettes D'après-guerre Qui va engendrer La montée Du fascisme En Italie Tout ça Puis on a L'aspect suivant Devinez quand Il est en Apollon sextile Attends Proserpine Alors attendez Je me suis trompé J'ai pris J'ai pris J'ai pris les aspects 1918 Oui J'ai pris les aspects Bacchus Proserpine Je suis désolé Je me suis trompé Bon C'était donc En 1917 C'était Bacchus Proserpine Je cherche Bacchus Apollon Excusez-moi 1918 donc Bacchus Apollon L'armistice Qui va engendrer La guerre suivante Alors je saute Cet aspect aussi 1927 C'est Bacchus Proserpine C'est celui Qui nous intéresse En 2020 Mais il est intéressant Aussi comme vous pouvez le voir Surtout par rapport Au fascisme Et tout ça Donc l'aspect Le sextile Comment le sextile Peut venir après Un demi-carré Non il est avant Bien sûr Le sextile Bacchus Apollon Qui marque Un cheminement De cette dualité A lieu en 1933 1903 Avènement d'Hitler Ensuite On va avoir Je saute Je ne me fais plus avoir Maintenant Parce que sinon Le quintile A lieu en 1944 C'est à dire Basculement De la deuxième guerre mondiale Et enfin On pourrait dire Presque débarquement Victoire des alliés Et voilà Le pouvoir passe Du côté de l'Axe Vers les Etats-Unis Et puis la Russie Donc on change Complètement D'Axe Ça va être le début De l'opposition USA Qui a marqué Pas mal de temps Puis ensuite On a Le carré Le carré Bacchus Apollon Je vais chercher Qui vient après Alors il commence A se former en 1958 59-60 Il est fort Pendant toutes ces années-là Et donc il va marquer Alors moi je suis né Dans ces années-là C'est une année Où les gens Commencent à voir Qu'il faut changer De civilisation Ceux qui sont nés À ce moment-là Sont très très conscients En général D'une nécessité De changement de civilisation Même s'ils n'arrivent Pas à faire grand-chose Des fois C'est comme ça Alors les jeunes Qui veulent changer Les modèles Faire des éco-villages Je ferais bien S'inspirer de cette génération-là Qui était dominante Sur les ronds-points Au niveau des gilets jaunes Je vous rappelle Les soixantenaires Il y a les vintenaires Les soixantenaires Qui contiennent Cet aspect-là On continue Bon Déjà c'est très parlant En soi-même Je continue Et le trigone Est arrivé en 88 Exactement A l'origine De toutes les révolutions Du côté du bloc de l'Est 88 piles Et on sait que la chute du mur N'a pas lieu en 89 Elle a lieu dans les esprits D'abord en 88 Tout a toujours lieu Dans les esprits d'abord Avant de pouvoir Se déclencher physiquement Puis voilà Le sesquicarré Qui est très difficile A lieu à peu près Au mois de septembre 2001 Je ne vous rappelle pas Ce qui s'est passé En septembre 2001 Mais c'est quand même Assez costum Aucun autre aspect astrologique Ne permettait de prévoir ça Moi j'ai dit Attention Il y avait une crise Grave au niveau mondial On sait ce que ça a entraîné Septembre 2001 Donc les tours Du World Trade Center Et puis donc On passe dans la dérive islamiste Et on a un aspect Ce que j'appelle Le bicintille Qui arrive en 2010 Passage très important Où vraiment On sent monter Justement le nouveau paradigme Mais on sent monter La pression effarante De le néolibéralisme Sur l'écologie Et puis Dernier aspect Le quintile Qui est le dernier aspect Avant l'opposition Et donc on va On va devoir réfléchir là-dessus Il a lieu En 2015 Fin 2015 Avec un carré Bacchus En plus Pluton Donc année noire Où les forces noires Attaquent Et l'aspect d'opposition Il va falloir attendre Il va être très important Il arrive quand 2043 Donc on a De 2015 à 2043 Une espèce de trou Qui est dû A la structure Du zodiaque Tout simplement Les astrologues Qui savent bien ça Donc on ne va pas Insister là-dessus Il suffit d'étudier La séquence des aspects Pour comprendre cela Donc on voit Qu'ils sont très très importants Et s'ils sont illusoires Comme aspect hypothétique À partir du moment Où c'est un outil Aussi extraordinaire De précision Pour les événements Je rappelle Que j'ai calculé Au début des années 90 Donc après J'ai eu la bonne surprise De voir à quel point Ça marchait Ce n'est pas du tout De l'après coup Donc on a des outils Aussi performants Il faut s'en servir Évidemment Il faut aller Vers une utilisation Par tous les astrologues De ce genre Alors évidemment On va se faire moquer Comme à chaque fois Ceux qui sont en avance Se font toujours moquer Par les autres Qui vont dire Ah bah oui Mais de où tu sors ça ? Bah oui tu sors ça Il faut travailler Et avoir une espèce De remettre sans arrêt L'ouvrage sur le métier Jusqu'à revérifier Ce qui est faux Ce qui est vrai Et à la fin On arrive à des certitudes Qui sont basées sur Hypothèses Infirmations Confirmations Confirmations Autre hypothèse Jusqu'à avoir Un tout assez cohérent Avec la réalité existante Voilà L'importance de ne pas On dit souvent Oui il plane là-haut Non il plane pas là-haut Il doit tout le temps Vérifier si ce qu'il a Ce qu'il a interprété Est vrai Et il doit prendre le risque De faire des prévisions Aussi Qui ne sont pas des prédictions J'ai été obligé A une certaine époque D'utiliser des noms Pour mes découvertes Or De par la quantité D'astéroïdes Qui a été découverte Au-delà de Cérès Enfin pas au-delà Dans la sphère Entre Mars et Jupiter Donc dans la sphère Cérésienne On en est Je ne suis plus à 6000 Je crois à 6500 Mais on en retrouve sans arrêt Étant donné qu'on a pas de limite Sur la grosseur des cailloux Cérès est une planète naine Cérès est une planète naine Elle a été nommée ainsi En 2004 Donc environ 204 ans Après sa découverte Elle a été déclassée En tant qu'astéroïde Et renommée planète naine C'est moi ce que j'enseignais Depuis déjà 20 ans avant Qu'elle soit déclassée Qu'elle soit reclassée Différemment Elle a été plutôt surclassée Pluton a été déclassé En tant que planète Pour revenir à une planète naine Et on a décrété Que Eris Qui venait d'être découvert Makemake Enfin Deux ou trois autres Ont été classées Également planète naine Donc Tout ça Pour éviter De se retrouver Avec trop de planètes Dans le sème solaire Bien qu'on en ait découvert Plusieurs Comme je l'avais prévu 20 ans avant Qu'elle soit découverte Ce qui faisait rire Tout le monde En disant Ah qu'ils sont stupides Ces astrologues Donc Fermons cette parenthèse Du coup Le système devient Plus cohérent Avec les travaux Que j'avais fait C'est à dire que Les travaux que j'avais fait S'avèrent Du coup Cohérents Par rapport à la réalité apparue Ça a toujours été comme ça Les chercheurs Les savants Même les médiums Aussi dans le domaine psychique Voient les choses avant Et après La science découvre Ah tiens Ça infirme Ou ça confirme Donc là Jusqu'à présent La science a toujours Confirmé les avancées Que j'avais fait Je tiens à le dire Non pas pour me mettre en valeur Mais parce que c'est important Du point de vue de dire Que mes travaux Jusqu'ici Sont bons Au contraire A l'époque Ils pouvaient paraître débiles C'est pas pour moi Que je dis ça C'est pour l'astrologie Parce qu'il y a eu Beaucoup de débats Oui mais ils disent n'importe quoi Non Plus on avance Plus il y a confirmation Net et précise Que ce que j'avance S'avère plus utilisable Que ce qu'on faisait autrefois Bon Et plus cohérent Surtout avec la science nouvelle Qui apparaît Qui est beaucoup plus On appelle ça Une science post-matérialiste Certains disent ça Et qui va dans le sens D'une découverte Des aspects aussi invisibles De la conscience Bon Donc pour répondre à la question C'est un peu difficile Parce que De par le paquet d'astéroïdes Qu'il y avait J'étais obligé d'éliminer Tout ça Et de ne pas en tenir compte Parce que si j'en tenais compte Il n'y avait aucune possibilité D'utiliser la mythologie Qui est un outil essentiel D'analogie pour l'astrologie Quand on dit Pluton On va chercher la mythologie De mettre des enfers Et ça nous aide à voir Est-ce que le Pluton Qu'on a découvert Fonctionne bien comme ça On s'aperçoit qu'il fonctionne Avec cette note clé Mais pas tout à fait Comme à l'époque des grecs C'est intéressant Comme si les astres eux-mêmes Évoluées Néanmoins la note clé Reste la même Et moi j'étais coincé Si tous les noms De toutes les divinités Les plus petites Grecques ou latines Sont toutes bouffées Phagocytées Par l'astronomie Parce qu'ils ont 6000 cailloux à nommer C'est largement plus Que le Que le Cursus Pas le cursus L'ensemble De la mythologie Ça veut dire Que les astrologues N'ont plus le droit D'utiliser la mythologie A partir du moment Où maintenant On dit 6200-304C Enfin il commence A avoir des noms Comme ça Mais il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Alors moi j'ai dit stop La mythologie Et l'astrologie Sont en relation On est en droit De dire Que Cérès Et les 4 Qui ont suivi Palas Junon Psyche Et Vesta Sont des Qui rond bien après Mais il n'est pas Dans la même zone Donc en gros On a Entre Mars et Jupiter 4 astéroïdes Qui sont tous découverts En 1804 Cérès en 1800 Je suis en train de faire un cours Je suis un peu désolé Mais je suis obligé Et 4 en 1804 Une fois qu'on a ces 4 là Qui sont de forme ronde C'est le critère Qu'a découvert Qu'a choisi finalement L'Organisation internationale D'astronomie Si une planète Est bien ronde C'est à dire Qu'elle est suffisamment massive De manière à ce que Sa forme s'arrondisse Sous l'effet De la gravitation Alors on peut dire Que c'est une planète naine Ou un gros astéroïde Moi je me sers De cette donnée Bien avant D'ailleurs Bien avant Qu'elle soit donnée Comme norme Après des discussions Extrêmement animées Qu'il y a eu Dans cette union Astrologique internationale Astronomique internationale Des discussions assez animées Parce qu'ils n'arrivaient pas A trouver le critère Moi je l'avais défini Quelques années avant Ce critère C'est Si elle est ronde Et massive Alors on la prend Si elle est plus petite On s'approche des cailloux Des gros cailloux Ou des astéroïdes De forme oblongue Et tout ça Et là On n'a pas Forcément la preuve Que cet être là Puisse être une planète Agissante On trouve des effets De ça aussi Dans la mythologie C'est à dire Dans la mythologie Ou dans Aristote On dit qu'une planète Est un être vivant Qui serait rond Enfin bon On peut aller chercher A plein de niveaux Mais ça se justifie Au niveau de la masse Et de la présence Voilà Dans le ciel Donc Premier critère La masse Deveux être suffisamment Importante Et ensuite On s'aperçoit Qu'on continue A découvrir des choses Astronomiquement dans le ciel Alors voilà comment j'ai fait Moi parce qu'il faut pouvoir Dans un premier temps Nettoyer l'astrologie De tout ce qu'il y avait De faux dedans Ce que j'ai fait Pendant les dix premières années De l'astrologie Puisque je voulais prouver Que c'était faux Or j'ai trouvé pas mal De choses de faux Dans l'astrologie Ce qui fait que je suis Un peu l'ennemi De pas mal d'astrologues Qui veulent garder Des vieilles lunes Et moi j'ai gardé Vraiment que ce qui fonctionne Réellement En le vérifiant Méthologiquement Pendant dix ans Puis dans les dix années Suivantes Je me suis aperçu Une fois que j'avais Un outil extrêmement Purifié de tout Ce qui dépasse J'avais en gros Ma base orchestrale Si on veut Percussions Vents Cordes Enfin en gros Les grandes familles De trucs Je les avais Et les grandes familles D'interprétatives également A partir de là J'ai vu que l'astrologie Découvrait d'autres choses Donc il fallait les intégrer Ou non Et c'est là Que je me suis aperçu Qu'il fallait les intégrer Par exemple que Ceres Qu'on a laissé de côté Pendant deux siècles Presque Ou 150 ans au moins Découvert en 1800 Donc Avait été mis de côté Mais à grand tort Donc j'ai réintroduit Ceres C'était toutes des batailles Dans le milieu astrologique Pour dire que Ceres C'était important Mais non C'est un astéroïde Alors que c'est pas une planète Oui mais moi je disais C'est les astronomes Qui disent ça Pour moi c'est une planète Elle est toute petite C'est tout Mais elle est grosse Comme la lune à peu près Donc il n'y a pas de raison Voilà Et puis Pluton est très très loin Il est tout petit Et lui on l'utilise bien Alors qu'il est beaucoup plus loin Que Ceres Donc tout ça était absurde Il a fallu batailler pas mal Avec des arguments J'ai envie de dire Matériels scientifiques Pour dire Pourquoi écarte-t-on ça ? Après avoir bataillé pour ça J'ai réussi à introduire Donc Ceres Je n'étais pas seul Il y avait des amis astrologues Qui l'ont fait aussi En particulier Jean Billon Qui était le pionnier Dans ce domaine là Avec l'univers d'astéroïdes Qui est un bouquin extraordinaire Et qui résume bien ce travail là Donc On a une première famille d'astéroïdes Qui sont la famille de Ceres Ceres commande la famille Qui est le changement social La position de l'homme Dans la société L'intellect qui trie Et qui demande une spécialisation On n'est plus fils ou fille De saftier De père en fils On va trouver son individu Avec sa spécialité de caractère Et on va trouver un métier Qui correspond à ce qu'on sait faire Ça change tout Dans la manière d'aborder L'histoire de la civilisation Puisque les gens vont se former Vont découvrir leurs qualités Mathématiques ou littéraires Tout ça Et après ils vont trouver un métier Donc c'est plus de père en fils C'est plus sauf dans les familles Qui vincent avec une petite cuillère D'argent à la bouche Et qui deviennent patron de père en fils Mais ça c'est un autre problème Il n'est pas garanti d'ailleurs Que le fils d'un patron Soit un bon patron Alors que le premier chef d'entreprise Souvent c'est un bon patron Parce qu'il a créé son entreprise lui-même Bref Donc Ceres C'est un peu spécifié A la fois Le rôle dans la société Spécifié l'individu sur lui-même De quoi je suis capable Et de quoi je ferais mieux De me passer comme objectif Ou comme ambition Si je n'en ai pas les capacités Donc ça Ça trie Ça crée des hiérarchies aussi Ah t'as eu ton bac Où t'as eu le DEUG Où t'as eu ceux-là Les diplômes Et ça Et donc des rejets De certaines personnes En marge Ceres se joue sur Toutes les classifications sociales Et il va introduire A l'époque où il apparaît L'apparition du prolétariat Qui devient Une masse humaine Qui sert d'outil Au patronat C'est-à-dire On a comme Charlot Dans les temps modernes Quelqu'un qui vit sans arrêt La même vis Parce qu'il n'a pas eu le diplôme Pour lui permettre de devenir ingénieur Et il est un rouage lui-même On le voit Charlot Qui s'enroule lui-même Dans les rouages C'est une très belle image Qui montre très bien Ce que Ceres va amener Si on utilise Et actuellement Avec le néolibéralisme On est en plein là-dedans On parle de charges patronales Tout ça pour pas Comme si les ouvriers Qui produisent C'était une charge Enfin etc On transforme les gens En matière En force de travail Ou même En charge Leurs salaires sont vus Comme des charges Comme des dépenses presque inutiles Si on pouvait s'en passer Donc voilà Tout ça c'est Ceres Et toute la famille Qui va derrière Après il y a une autre famille D'astéroïdes qui apparaît C'est Chiron Ça s'appelle les Centauriens Alors Chiron On est Sus, Folus Toujours je prends le premier Qui apparaît Chiron Découvert en 77 Et là en 77 On est rentré en l'ère du Verseau Déjà Et donc On a une nécessité En rentrant en l'ère du Verseau C'est qu'on doit tous se transformer On peut pas Changer cette société Si on se change pas D'abord soi-même Il faut vouloir changer le monde Sinon j'ai envie de dire C'est qu'on est un imbécile Si on voit pas que ce monde va très mal Mais en même temps Ceux qui veulent changer le monde Sans changer eux-mêmes Ils sont dans une pure illusion Ils vont s'exciter S'énerver Casser des vitrines Je sais pas quoi Mais il va pas changer comme ça le monde Pour qu'il puisse changer Il faut que l'esprit de conception De ce monde change Parce que ça vient de l'esprit Ça vient de l'esprit La façon dont on se comporte Dont se comportent les politiques Dont se comportent les chefs d'entreprise Dont se comportent chacun dans son travail Dans sa quête de l'argent Nécessaire pour acheter sa voiture Pour avoir le droit De gagner de l'argent Bon bref Perdre du temps à gagner sa vie Gagner du temps pour perdre sa vie Voilà en gros le mantra Qui commande depuis une trentaine d'années Toute la civilisation occidentale Donc on est Chiron C'est l'introduction D'une nouvelle famille d'astorite Qui dit Il faut qu'on fasse le pont Entre la personnalité Le moi Et l'âme Parce que Jung avait déjà introduit ça Il est mort Une dizaine d'années avant Une quinzaine Et il va Et on comprend que Au lieu d'aller vers l'individualisation Ce que faisait pas mal Cérès Il faut aller vers l'individuation Ce qu'introduit Chiron L'individuation c'est comment Chacun peut reconnecter son âme Alors l'âme c'est pas du tout Un point de vue religieux C'est un point de vue Que Jung a défini C'est à dire C'est cette partie en nous Qui est profonde Qui est vibratoire Et qui organise Nos chakras Nos circulations d'énergie Mais qui organise aussi Nos buts les plus hauts Quand on tombe amoureux C'est deux âmes qui tombent amoureux Il n'y a pas Bien sûr il y a des attirances sexuelles Tout ça Mais ou des attirances de phéronome Du point de vue chimique Mais l'amour véritable Vient de l'âme Le fait que Ce que les anciens appellent Les atomes crochus Qui fait qu'on va rester ensemble Parce qu'on est accroché par les atomes Tout ça ça vient de l'âme On le voit en analysant Des thèmes astrologiques Donc c'est cette âme Qui est en nous quelque chose Qui nous guide Sans cesse dans notre vie Qui nous amène à choisir Ceci plutôt que cela A préférer ceci plutôt que cela On ne sait pas d'où ça vient Ça ne vient souvent pas De nos conditionnements Mais d'autres choses Alors ces choix là Qui sont des fois inconscients en nous Il faut en devenir conscient Donc Qu'est-ce qui va nous permettre De devenir conscient Avec Chiron On voit arriver Dorian Il y a eu le LSD un peu avant Qui a fait péter les consciences À coup de marteau piqueur On va dire Puis après Il y a les gens Qui voyagent en Inde Et puis qui reviennent Avec le Qigong Le Yoga Enfin le Qigong en Chine Le Yoga Et qui s'aperçoivent Qu'en Orient Il y a une vision Du sacré et du spirituel Qui est beaucoup plus intéressante Que notre vision religieuse Édulcorée Fatiguée Qu'on trouve dans les trois religions du livre Qui peuvent devenir fanatiques par moment Tellement elles sont Voyez un dieu un peu père Noël Ou autoritaire Au contraire Qui ressemble au papa en fait Au papa psychologique Chose bien démontrée par Freud Dans l'avenir d'une illusion C'est-à-dire la religion Comme remplacement de structures psychiques Qui sont plus ou moins pathologiques Ou névrotiques Donc ce dieu-là Qu'on veuille le tuer ou pas D'ailleurs Comme disait Nietz Le dieu est mort Qu'on veuille le tuer ou pas Il existe au fond de nous Mais il est archaïque Il permet pas Le développement spirituel Il permet Aux masses De continuer à faire confiance A l'espoir de s'en sortir Malgré les malheurs Donc c'est pas du tout inutile Comme ont cru les anarchistes Ou les gauchistes Ouais faut tuer Non 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 Ça sert bien de garder C'est aller dans un endroit Où vous crevez de faim Où il y a la guerre Et où vous savez pas Si vous voulez en sortir Avoir la foi en dieu Même si c'est un dieu Père Noël Ça sert beaucoup Ça aligne le cerveau Avec une force Qui permet de se débattre encore Et d'avancer Par contre Du point de vue De l'évolution philosophique Culturelle Intellectuelle Que l'on a en Occident Où on est plus tranquille On est plus à l'abri De ce genre Pour l'instant De ce genre de choses Et bien Ce phénomène du dieu Du dieu papa Ou du dieu récompense Ça rime à rien On s'aperçoit petit à petit La force divine Qui correspond à une structure du cerveau Qui est en nous En profondeur en nous Et qui nous donne Des facultés D'aller chercher des forces Bien supérieures A celles qu'on croyait avoir Donc C'est pas forcément la foi D'ailleurs Ça peut être une expérience Plutôt à l'intérieur De silence Donc Chiron introduit tout ça A cette époque là Il donne les clés Clé qui Un cas Chiron Les clés Pour entrer dans une nouvelle dimension De l'humanité Où la vision de l'âme Sera importante Donc ça C'est la deuxième série D'astéroïdes Et voilà Il y en a une troisième série Qui est introduite par Isis C'est On l'appelle Gentiment Les astronomes L'appellent gentiment Cubée 1992 Puisqu'il est découvert en 92 92 congrès de Rio Traité de Maastricht Maastricht Oslo aussi La pseudo-P Qui a failli exister Entre Israël et la Palestine Le Web aussi Qui apparaît à ce moment là Donc 92 C'est une date importante Et on découvre Ce que j'appelle Isis Moi Cubée 1992 J'enlève ce nom là Toujours ce problème Qu'on n'a plus de nom Je l'appelle Isis Évidemment Vous allez trouver un astéroïde Qui s'appelle Isis Mais moi je refuse complètement Ce paquet d'astéroïdes Avec les mythologies Parce que Ça ne fonctionne presque pas Je sais que Des astrologues Qui les utilisent comme ça Et on trouve des petites correspondances C'est amusant C'est comme les épices Dans un repas Ça ne fait pas le repas Mais c'est amusant Mais là Moi je n'essaie pas De m'amuser avec l'astrologie J'essaye d'en faire L'outil ontologique Qui va permettre De changer De passer de l'air du poisson L'air du verso Et j'essaye que ce soit Éris On a la preuve Qu'on a la preuve Qu'on va en avoir d'autres Pour moi c'était une preuve Que ce n'était pas fini Et on a eu les autres Effectivement Dans le début des années 2000 À ce moment-là Moi j'étais en train De travailler sur une autre série C'est-à-dire la découverte Que Vulcain Qui tournait Soit disant Autour du soleil Et qui avait été démontée Scientifiquement Son existence matérielle Avaient été démontée Par le fait Par la relativité d'Einstein Par les calculs À la seconde près Sur le cycle des planètes Des différences de quelques secondes Sur des cycles Qui durent Beaucoup plus que ça Du 0,01% On avait découvert Que c'était expliqué Par la relativité d'Einstein Et non pas Par cette bizarrerie Dans le plasma Qu'on remarquait Autour du soleil Or Quand on plaçait Dans les thèmes Cette bizarrerie Dans le plasma Qu'on avait appelé Vulcain Et bien On s'apercevait Que cette bizarrerie Fonctionne sur certains thèmes Pour moi Je l'ai associé Je vais faire fréquenter Le milieu des méditants Des yogis De ceux qui Qui travaillent Pour augmenter La puissance de l'âme Et donc Sur ces thèmes là Plus particulièrement Il était évident Vulcain Donc je lui dis C'est bizarre Est-ce qu'un point invisible Pourrait être un point énergétique Qui ne contient pas de matière Alors là On rentre dans quelque chose Qui est notre astrologie Elle était au niveau D'hypothèses à l'époque Et je ne la revendiquais pas du tout Parce que Je suis très scientifique Donc je veux toujours vérifier les choses J'ai vérifié des centaines de fois Avec des centaines de thèmes Jusqu'à se me dire Non non Ce n'est pas un biais cognitif Ce n'est pas une envie Qu'il y ait quelque chose à cet endroit là Il y avait bien quelque chose à cet endroit là Puisqu'en aveugle En mettant des thèmes En aveugle Et en vérifiant On trouvait cette permanence Donc J'ai introduit une quatrième famille D'astéroïdes Enfin Pas d'astéroïdes Du coup de corps On va dire Qui sont les corps Peut-être énergétiques Ou peut-être matériels Soit ils vont être découverts Soit ils ne sont pas encore découverts Pour Vulcain On est sûr qu'il ne sera jamais découvert Parce qu'on sait que c'est une Une bizarrerie Due à leur relativité Mais pour Et là j'ai introduit d'autres corps Et là j'avais le choix De les appeler avec un numéro Comme ça Et je me suis dit Non on ne va pas mettre des numéros On va mettre Apollon Bacchus Parce que c'est des outils Utilisés par Nietzsche Et puis on va mettre Proserpine Parce qu'il a été calculé De travers Et qu'on ne l'a toujours pas trouvé Et c'était des corps nécessaires Pour la constitution mythologique De la pensée Donc pour répondre À l'une soleil Je ne sais plus comment On s'appelle Cette dame qui fait la soleil Ne les cherchez pas Sur internet Vous ne les aurez pas À son découverte personnelle Je peux vous fournir Les moyens d'à calculer Mais vous ne les trouverez Nulle part sur internet Par contre Ils sont bel et bien calculés Proserpine Et bien en cancer Apollon Et bien actuellement en vierge Et Bacchus Et bien en bélier Rien à voir avec les astéroïdes Que vous trouverez Sur Astrodynes Voilà pour répondre à la question